C'est important que la rue de Bretagne soit, je crois, illuminée, c'est une des rues importantes de Paris. Et mes prédécesseurs, la Seine, le patron du Sancerre et M. Cromier, un des coiffeurs de la rue de Bretagne, ont brillamment tenu l'association des commerçants pendant quelques années. On a repris ça avec une nouvelle équipe, la pharmacienne, le fromager. On a voulu faire un petit événement solidaire, c'est-à-dire qu'on demande aux commerçants qui participent financièrement à l'illumination de la rue de Bretagne de collecter des fonds pour le secours populaire, pour l'opération du Père Noël Vert. C'est une opération qui est destinée à soutenir les enfants issus de milieux défavorisés en France et à les étrangers aussi d'ailleurs, à avoir un Noël chaleureux, heureux. Donc il y a aussi une aide qui est destinée aux parents pour créer un événement chaleureux en fin d'année pour les enfants. On a envie que les enfants aient une sorte d'équité au maximum, même si c'est très utopique. Le fait que dans certaines familles, les gens soient plus aisés et puissent construire l'idée de la fête, des cadeaux, etc., ça crée quand même un gap avec ceux qui ne peuvent pas. Donc c'est évidemment bien de pouvoir récolter des fonds pour eux.